... du programme social du gouvernement, les notables du territoire de Kassangoulou ont exprimé leurs besoins à la ministre près le président de la République, Nana Manoyina, qui les a promis de transmettre toutes les déluences aux instances concernées. Jacques Kaboaba. Le territoire de Kassangoulou fait face aux difficultés de plusieurs ordres. Au-delà des infrastructures, l'énergie électrique serrait la préoccupation majeure des habitants de ces coins du Congo central, qui se sont confiées à travers une délégation des notables à la ministre et après le président de la République. Le professeur Nana Manoyina Kioumba, qui a prêté une oreille attentive, a promis de transmettre toutes les doléances aux instances concernées. Nous sommes venus voir son Excellence pour un problème que nous avons au niveau de notre communauté. Nous avons un problème d'électricité. Ça fait un bon moment que nous connaîtons un problème de courant, un problème qui se pose de délestage. Nous ne bénéficions que 10 jours d'électricité sur les 30 jours du mois. Et nous comprenons que ça pose problème dans notre territoire. Ce qui est le ministre et le président de la République. Vraiment, si nous sommes venus auprès de la ministre et le président de la République, nous sommes en face du chef de l'État. Nous sommes venus plaider auprès de lui. En dehors de cette question qui touche à la fourniture de l'électricité, d'autres sujets en rapport avec le développement de cette entité administrative ont été évoqués. Là, on part de la province du Okatonga, au cœur de la région minière à l'Ikassi. Le gouverneur de province y est allé dernièrement pour voir l'évolution des travaux de réhabilitation de plusieurs artères de cette ville. Didier Moumba. Je nous ai engagé à doter ses concitoyens des routes dignes. Le gouverneur de province du Okatonga s'active partout où les chantiers routiers ont été lancés. Et ils comptent les finir avant la tombée des prochaines pluies. Voilà qui justifie cette visite de Jacques Ablakatoué dans la ville de l'Ikassi. Le chef des élections provinciales avec à ses côtés son ministre pour la province des infrastructures, Miguel Katem Kachal, et le maire d'Espalpé de Capandé, a entamé sa visite sur la route de Oubumbashi, à hauteur de Cheikh Katendé. Ici, la couche de fondation à Moellon est en train d'être posée d'un côté et de l'autre, la couche de base est déjà posée. De là, Jacques Ablakatoué s'est rendu sous le boulevard de l'Indépendance au niveau du monument de la femme. Cette partie, longue d'un kilomètre 800 jusqu'au rond-point de la route de Coloisie, est déjà terminée. Des séparateurs déjà placés et même des lampadaires à panneaux solaires. Avec toute sa suite, le gouverneur a aussi inspecté des travaux sur la revenue Cap-Auloe au quartier Mission. L'entreprise CC-ECC, qui exécute les travaux, a atteint l'étape de l'aménagement de la couche de base avec le décaissement d'un mètre de profondeur. C'est l'avenue Lumumba qui a constitué la dernière étape de cette visite de chantier vivement salué par la population de la ville montagneuse. Le gouverneur entend multiplier les descentes sur terrain afin de se rassurer que les travaux avancent sans faille. Il est rassuré par ailleurs du début des travaux de la route de contournement à Likassi. Bien avant, l'autorité provinciale avait aussi inspecté les travaux au stade de Chitourou. D'ici à quelques jours, l'air des jeux de ce stade sera revêtu de la pluie synthétique, qui est déjà à Likassi. À l'heure actuelle, l'entrepreneur s'attèle aux travaux d'assainissement. À Kenguecheffle de la province Yukoango, une délégation mixte est composée des autorités de la Société Nationale d'Électricité. Les partenaires financiers et les membres du gouvernement provincial y étaient réunis pour voir dans quelle mesure électrifier cette ville. Images et commentaires. Conduites par Blaise Inanna, ministre provincial de l'énergie et des mines du Congo, cette délégation a inspecté les sites du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, où sera tiré ce courant. Sur le lieu, Léoma Kouengue, directeur de la Société Nationale d'Électricité en charge des grands projets, a expliqué la raison de leur présence. Sur l'instruction de la haute hiérarchie de l'ASNEL, nous sommes venus lancer les travaux d'électrification de Kengue et ses environs. Nous sommes accompagnés par Econergy, qui est l'ingénieur conseil dans ce projet, ainsi que de MES, qui est l'entrepreneur qui va exécuter les travaux. Respectant l'agenda de la mission, ces experts se sont rendus chez le gouverneur de la province où une séance de travail a eu lieu. Dans son exercice, Jean-Marie Petit-Petit a présenté à l'équipe la situation de la ville de Kengue. A la sortie de cet entretien, Jean-Marie Petit-Petit-Amata, gouverneur de la province du Congo, a en amour et merci les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso, pour la matérialisation de l'électrification de la ville de Kengue. Je le souligne, je le dis hautement, que le président de l'Assemblée Nationale, qui est fils de terroir, le président Mbosso, s'est impliqué personnellement pour que nous arrivions à réaliser ce projet. La FPI avait financé les études. Signalant par ailleurs que, cette équipe a supervisé par la géolocalisation les endroits où seront érigées les cabines, à Kengue, Kengue 2, 316, l'Onde d'Omissions Insectaires et Pankwango. Autre point de l'actualité, joli coup de filet réussi par les services de sécurité de la ville portuaire de Matadi avec l'arrestation d'un groupe d'un civique, membre d'un réseau de contrefacteurs des billets de banque. On est ce plus avec Capirou Mboussaidi. Un réseau mafié des contrefacteurs des billets de banque vient d'être démantelé par les éléments de la police nationale congolaise et de la mairie de la ville portuaire de Matadi au Congo central. Ces présumés contrefacteurs et fausseurs de monnaie sont soupçonnés d'avoir arrosé la ville de Matadi des fausses coupures de billets de banque de 5 000 et de 10 000 francs. Ces inciviques, qui ont énervé la loi, ont été présentés à la presse et aux autorités compétentes par le maire de la ville, Patinzouziwama Kengue Di, dans les locaux du commissariat urbain de la police nationale congolaise de la ville de Matadi. Ce sont mes frères congolais, certains venant de Kinshasa, d'autres natifs de Matadi, qui prennent des faux billets de 10 000, 5 000 et ils vont voir nos mamans qui vendent ou dans des boutiques parce que de l'argent comme ça, c'est réinjecté dans la population et il y a des mamans qui vont perdre leur économie. Vous n'avez pas le même numéro, une machine doit existe. Cette vaste opération de ce coup de filet qui a eu lieu au quartier Salongo, dans la commune de Matadi, sous la nuit l'ombre numéro 24 et les fruits de la conjugaison, de la dextérité du savoir-faire, des éléments de la PNC et de la mairie de la ville de Matadi, qui ont soutenu les informations fiables de cette grosse fabrique et de l'existence de cette planche à billets auprès de l'un des membres de cette bande, des contrefacteurs qui assuraient l'écoulement de ces faux billets de banque dans certains grands prôles économico-financiers, de Matadi en particulier et du Congo central en général. Il convient de signaler que la valeur faciale de ces billets de banque contrefaits est estimée à près de 100 millions de francs congolais et au moment où les membres de ces réseaux mafieux sont entre les mains de la justice, les chefs de cette bande sont eux en cavale et le maire de la ville de Matadi ainsi que les commissaires supérieurs principales de la PNC se sont engagés à les traquer juste dans leur dernier étrangement. Restons toujours dans le Congo central. Le commissaire général au sport a effectué une visite d'inspection des travaux de construction du stade Lumumba de la ville de Matadi. Dominique Enkodiambete était satisfaite de l'avancement de ces dix travaux. Alain Mikaï. Avec une capacité de 20 000 places assises, une fois fini, le stade Lumumba de la ville de Matadi fera le bonheur des sportifs congolais. Le nouveau gouverneur Guy Bandou est raisonnement engagé pour les parachèvements de ces travaux de construction qui ont duré plus de dix ans. C'est ce qui justifie la visite d'inspection du commissaire général au sport et entrepreneuriat Dominique Enkodiambete sur les chantiers. Sur place, le patron des sports du Congo central a eu droit à la visite guidée des compartiments qui composent ces stades modernes. A cet effet, Dominique Enkodiambete a demandé aux ingénieurs de travailler d'HP pour terminer ces travaux et tenir compte des normes CAF. Question de relancer les activités sportives dans cette province. Nous sommes très contents, nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux. Les finissages, même quand vous construisez votre propre maison, les travaux de finissage prennent un peu de temps. Nous avons vu presque tous les matériaux qui concernent la construction des stades ou les parachèvements sont là. Nous avons visité les sièges, nous avons visité la pelouse synthétique, nous avons visité tout, il y a tout. Même les écrans se trouvent dans un conteneur stocké à la résidence du gouverneur. Donc presque nous avons tout ce qu'il nous faut pour parachever les stades. Pour la petite histoire, ce stade a été fermé en 2011 officiellement pour la construction. En réalité, c'est-il pour empêcher Osfex délimité d'étenir son meeting de campagne. Aujourd'hui au pouvoir, le commissaire général de sport du Congo central et cadre de l'IDPS caresse levé de voir Félix-Antoine Tisseke d'Itinumbo inaugurer ce nouveau temple de sport. Randonnons de la province du Basueli où il y a eu le lancement officiel de la campagne d'inscription gratuite des enfants de 6 à 7 ans à l'école, édition 2022-2023 Bouta, une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance en collaboration avec le gouvernement de l'RDC. Les Fonds des Nations Unies pour l'Enfance en collaboration avec le gouvernement de la République ont organisé cette campagne de sensibilisation d'inscription gratuite de tous les enfants à l'âge scolaire, filles et garçons à l'école. Les activités en appui à l'inscription pour l'année 2022-2023 visent à inscrire tous les enfants à l'école en première année primaire. Le directeur provincial à l'intérim de la province éducationnelle de la province du Basueli, M. Bertin Solo, a fait savoir que les filles et les adolescentes sont doublement marginalisées car le plus souvent, elles sont victimes de violences liées au genre et de grossesses précoces mettant à péril leur scolarisation. M. Mokta Han, chef du bureau INSEF Kisangani, a souligné que malgré le gouvernement de la République décrété la gratuité de l'enseignement primaire, les défis restent encore énormes à terme d'accès aux établissements scolaires pour les enfants vénérables. C'est pourquoi il plaide auprès du gouvernement provincial d'appuyer toutes les écoles de la province du Basueli en dispositifs lavage de mains et autres intrants nécessaires favorisant l'application des mesures de barrière au sein des écoles. Pour le ministre provincial de l'éducation, M. Frédine Dombé, cette année scolaire 2022-2023 est déclarée l'année pédagogique en suivant la déclaration universelle des droits de l'homme et de rendre l'enfant du Basueli utile à lui-même et à la société de l'école primaire. Le gouvernement de la province du Basueli, Jean-Robert Zanzabombetti, a dans son mot, avant de lancer officiellement cette campagne, demandé aux parents de prendre leurs responsabilités en main car l'UNICEF ne peut tout faire pour nos propres enfants qui sont les futurs cadres de demain. Le gouvernement de la province du Basueli, Jean-Robert Zanzabombetti, a remis à titre singulique les fournitures scolaires à un échantillon des élèves. Docteur Jonathan Kavoussa, c'est le nouveau pasteur de la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Il présidera pour cinq ans cette grande communauté. La passation de charge a eu lieu le dimanche 28 août dernier à travers un culte. Célébrante ainsi la 43e assemblée générale. Images et commentaires. Le gouvernement pasteur Jonathan Kavoussa Kivati vient d'être élu président et représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, Céa en sigle, pour un mandat de cinq ans. Ce nouveau comité a été investi le dimanche 28 août 2022 à la paroisse de Virunga lors d'un culte spécial organisé à l'occasion. A la veille, donc le samedi 27 août 2022, au cours de la 43e assemblée générale de la dite communauté ecclésiastique, ces animateurs au pli haut niveau ont fait une déclaration en rapport avec la situation générale que traverse la RDC en général et en particulier dans sa partie Est. Le représentant légal investi a remercié ses pairs pour la confiance placée en sa personne et a promis de travailler pour la cause et la mission de la CEPSEA, celle de conduire les chrétiens vers le royaume des dieux. Ce que nous allons construire est sur le plan stratégique de la communauté qui étale un certain nombre d'axes stratégiques qui vaut jusqu'à 2024. La parole est à l'évangélisation, le développement, la paix, la sécurité. Noter que la communauté attend beaucoup du nouveau représentant légal devant travailler pour l'émergence de la CEPSEA à travers ses projets, ses actions pour le salut de l'âme et son épanouissement physique et spirituel. Il a un comité de quatre mandataires. Il faut signaler que la cérémonie a connu la présence de l'honorable Vital Bagnoisizé, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre effectif de la CEPSEA. Également dans l'actualité, les victimes de l'incendie qui s'était déclaré le 11 août dernier dans le village Kakouba, territoire de Tikapa. Nous sommes dans la province du Kassai et ont bénéficié d'une assistance en bimatérielle, dont du député national Théo Kazadi. Jour après l'incendie de plus de 20 maisons consommées par un fait d'origine inconnu dans le village Kakouba, Boalala et Batetela, dans le secteur des Bakwaniambi, territoire de Tikapa. Le député national Théo Kazadi Mouaïla, Diwabayanda, l'homme de l'union sacrée, apporte son aide composée de vivres et non-vivres, plus une somme d'argent par ménage pour la reconstruction des maisons incendieuses jeudi 11 août 2022. Ce dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, celle d'apporter de l'aide aux personnes victimes de plusieurs dégâts et vulnérables en les permettant de vivre erré, quel que soit le millier. L'ambassadeur de la paix et le député le mieux élu du territoire de Tikapa a vite réagi face à cette situation vis-à-vis de la population dépourvue et qui depuis cet événement passe nuit à la belle étoile. Dans son message aux victimes, Jean-Luc Chipamba, représentant du député national Théo Kazadi Mouaïla, s'est dit très touché par le dégât causé par cet incendie avant de promettre la prochaine aide du député. Nous sommes ici à Kakouma, c'est par rapport à l'événement qui a eu lieu ici. Nous sommes venus au nom de l'honorable Théo Kazadi qui nous a mandaté pour qu'on puisse venir assister. Ces électeurs qui ont eu beaucoup de problèmes ici, nous sommes venus avec le vivre et non vivre, avec une enveloppe consultante, pour aider ces électeurs à construire leur maison. Nous avons amené un message de la part de l'honorable Théo Kazadi qui est le disciple du chef de l'État dans l'espace Grand Kassai qui est celui d'aider tout le monde à vivre dans de bonnes conditions ici. Au nom des bénéficiaires, le chef Tignyama Katebou, dépassé par joie et avec larmes osées, remercie le député Théo Kazadi pour son geste. Combien louable. Un autre incendie est celui enregistré à Elongue, un village qui se situe dans le territoire de Lodja. Le gouvernement de la République a vite fait le dépêcher une équipe sur place pour répondre aux premières urgences. Edith Yala. Le gouvernement de la République, à travers le ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a assisté les sinistrés du village Elongue, territoire de Lodja dans la province de Sankourou, par des vivres et non vivres aux victimes d'un impressionnant incendie qui a dévasté plus de 175 maisons, deux écoles, les 100 050 personnes sans abri. Cette assistance a été apportée par le directeur de cabinet du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, honorable Hubert Tetica, accompagné des députés d'Elodja. Dans les faits, les habitants du village Elongue ont été surpris par un incendie causé par les feux provenant des agriculteurs et allumés au bout du village le mercredi 29 juin dernier, aux environs de 14 heures. Entouré de différents députés élus d'Elodja, notables et membres du cabinet, le directeur du cabinet du ministre Amoudès Moutinga a été accueilli par plusieurs autorités locales. Ensuite, ils ont parcouru près de 15 kilomètres et dans sa gibet-cière, une très importante quantité de vivres et non vivres. Des médicaments et autres produits de désinfection ont été remis aux sinistrés pour soulager toutes les familles qui passaient la nuit à la belle étoile. Il poursuit sa campagne d'encadrement et de sensibilisation de la jeunesse sportive du Mohamba, Tarse Mouambi. Conseiller du chef de l'État au collège chargé de l'emploi a initié un tournoi de football en vue de soutenir les actions du chef de l'État. Tony Djoumar, Willat Nacof, ont signé ce reportage. Encadrer et sensibiliser la jeunesse sportive du Mohamba à Kinshasa à travers un tournoi de football dénommé Mouimba Tarse en vue de soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tchulombo, pour sa réélection en 2023. C'est l'objectif principal visé par Tarse Mouimbi, conseiller du chef de l'État au collège emploi, travail et prévention sociale à travers ses championnats. Le coup d'envoi de la finale mettant aux prises, au départ, ses équipes a été donnée dimanche 28 août 2022 au terrain de l'Éliti Kitomessa dans la commune de Kisensho. Tournoi remporté par les teams bleu et jaune face aux teams vert et blanc sur un score étriqué d'un but à zéro. L'objectif assigné dans l'organisation de ces tournois était celui d'occuper et d'encadrer la jeunesse sportive. Et d'ailleurs, permettez-moi pour féliciter le président de la République qui travaille sans arrêt pour l'encadrement de cette jeunesse sportive. Les coachs et les capitaines du club vainqueur qui a reçu une coupe et des enveloppes consistantes pour les deux finalistes en guise des primes d'encouragement ont remercié l'organisateur de cette compétition de football des jeunes dénommée Tars Mouimbi. Une première dans l'histoire du district du Mouamba. La deuxième édition du tournoi dénommée Mouimba Tars est prévue pendant les grandes vacances de l'année prochaine à en croire ses organisateurs. En politique, le président du mouvement de libération du Congo a entamé un périple dans l'espace grand équateur. Elle a été à l'étape de Bas-Sankoussoué-Bouende. Nous sommes là de la province de la Tua-Page. Jean-Pierre Mbemba Gombo leur a apporté un message de paix et de cohabitation pacifique entre communautés. Rodé Panda nous ont fait le point. Une décennie écoulée depuis les derniers passages du président de MLC, mouvement pour la libération du Congo, et un vice-président de la République, Jean-Pierre Mbemba Gombo, dans l'espace grand équateur, son fief électoral. Après Bumbam, le jet de transportant, le Charmin, est arrivé en une seule journée à Bas-Sankoussou, province de l'Équateur, et à Buende, province de la Tua-Page. La population, constituée des militants et sympathisants de son parti, le MLC, le membre des différentes formations politiques de l'Union sacrée de la Nation, lui ont offert un accueil frénétique dans une ambiance conviviale de sa marche traditionnelle à pied sur une longue distance depuis l'aéroport. La mobilisation est irrésistible. Sur la place de la Monusco, Jean-Pierre Mbemba a livré son message contenant plusieurs aspects de la vie de la population du Grand Équateur. Rappel de l'historique, de son parti, le MLC, l'étape 1 plus 4, les élections de 2006 et 2018, aujourd'hui, dans l'Union sacrée de la Nation, avant d'éviter tous ses frères et soeurs à cultiver la paix, l'unité, car la division, les querelles, dit-il, sont ennemies du développement. Les discours séparatistes des politiciens verreux, il faut les rejeter. Aux préoccupations soulevées par l'ensemble de la population, Jean-Pierre Mbemba les a rassurés que beaucoup de solutions seront bientôt trouvées dans les vastes programmes de développement de 145 territoires, initiés personnellement par seul le chef de l'État, Félix Anton de Tchizeké de Tchilombo. Nous devons tous le soutenir en tant qu'Union sacrée de la Nation. Aucun des politiciens ne peut se prévaloir de ce programme de 145 territoires comme Union parfaite entre les leaders du Grand Équateur et la population qui a bravé la pluie jusqu'à la fin du meeting. Il a promis de revenir lors des prochaines échéances électorales pour leur présenter qui votait utilement les crépuscules tombées, les Charmans à passer nuit à Buendé. La jeunesse de l'UDP lance un message de compassion à la jeunesse de Mpela qui pleure dans ses présidents José-Édouard de Santo de l'Angola. La lutte des jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS compatit au malheur qui touche le peuple angolais après la disparition de l'ancien président Eduardo dos Santos et s'associe à la jeunesse du Mpela au pouvoir. Le secrétaire exécutif national en charge des relations extérieures Serge Junior Luca Di Moulumba qui porte la voix de cette jeunesse salue la mémoire d'un grand leader africain un panafricaniste qui a su lutter pendant des longues années pour sortir son pays d'un cycle apparemment infernal des conflits armés. Les deux pays l'Angola et la République démocratique du Congo ayant un passé commun sont appelés à vivre en communauté et partagent des kilomètres considérables en termes de frontières. Par la même occasion la Ligue de jeunes salue la participation du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya aux obsèques de cette grande figure politique angolaise. Une preuve éloquante de la solidarité que l'UDPS apporte à ses partis amis les Mpela qui il faut les signaler est aussi membre de l'international socialiste. Et ce communiqué de la Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle qui informe toutes les entreprises sur le temps du territoire national qu'à ce jour il existe un document fourni par l'ARSP lors de l'enregistrement d'une entreprise ayant réuni tous les critères d'éligibilité il s'agit de l'attestation d'enregistrement avant la mise en place de l'attestation d'enregistrement l'ARSP a eu à délivrer des notifications aux entreprises éligibles en attendant la signature du document définitif ces notifications sont valables et en cas de doute en rapport avec une quelqu'un qu'en notification il est prié aux entreprises principales à se référer au registre des entreprises enregistrées sur le site de l'ARSP www.arsp.cd fait à Kinshasa le 24 août 2022 se communiquait par la signature du directeur général Khaled Mkanda triste nouvelle pour la télévision publique et aussi pour les comédiens congolais l'artiste comédien Kouedi Maiputu de renommée internationale a tiré sa révérence ce mardi à l'hôpital H.I.J. dans la commune de Limité après une longue maladie l'auteur metteur en scène dramaturge et directeur artistique du groupe Salongo de la RTNC ainsi donc s'achève cette édition merci de votre fidélité et de votre confiance prenez rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Françoise Boué pour la grande édition quant à moi je vous retrouve très prochainement au revoir